Valérie qui est avec nous. Valérie, bon matin. Bon matin. Attends un peu, je vais monter ton son. Je ne sais pas si c'est de ton côté. Tu peux peut-être rapprocher ton micro. Oui, je t'entends. Je t'entends de loin, par exemple. Mais on peut se réessayer. Bon, on ne va pas se réessayer parce que je t'entends pareil. Vas-y donc voir. Là, je ne t'entends pas du tout. Remets tes écouteurs en place. Je t'entends de mieux que tes écouteurs. Là, je ne t'entends pas du tout présentement. Fait qu'avec les écouteurs, attends un peu. OK. Là, je vois rétablir. Impossible qu'il a choisi de mettre. Tu as ton son en sourdine sur ton stream. Là, on le regarde. Ah, parfait. Excellent. Comme ça, c'est merveilleux. OK. Bon matin, Valérie Campion. Bon matin. Valérie Campion, maison. Valérie Campion, satisfaction. Très content de te parler, Valérie, ce matin. Donc, dans l'intro, je me demandais, comme j'ai dit, comment ça va dans le monde actuellement de l'immobilier. Tu le sais plus que moi. Moi, évidemment, je ne le vois pas passer. C'est sûr que moi, j'ai intérêt. J'ai l'intention de m'acheter une maison pas chère un jour. Puis, je me dis, je vais attendre que la bulle spéculative redescende. Des fois, je pense que je me mets un doigt dans l'œil en disant que ça va finir par redescendre. Je ne suis pas convaincu que ça va redescendre. Mais présentement, comment est le marché immobilier? On part ce large comme première question. Bien, le marché immobilier, il est bon présentement. Mais, tu sais, on est dans une... Parce que là, les gens ont vécu un peu la pandémie avec les taux d'intérêt à 2 %. Puis là, on tombe avec des taux d'intérêt à 5 %. C'est sûr que la différence du paiement n'est pas la même à tous les mois. Mais, tu sais, les gens cherchent... On a beaucoup plus de critères, je dirais, aujourd'hui, qu'il y en avait 10 ans. Ah oui? C'est quoi les critères différents maintenant d'il y a quelques années? Bien, il y a quelques années, les gens, ça ne le dérangeait pas d'avoir des rénovations à faire. Ça ne le dérangeait pas d'avoir une coupe de bébellage, si on veut, à faire dans la propriété. Puis maintenant, il y a beaucoup de gens qui cherchent du clé en masse. OK. Ils ne veulent plus... On a de moins en moins de temps maintenant. Si on prend une famille... C'est normal, je veux dire, une famille avec deux enfants. Oui, deux enfants, oui, c'est ça. Les deux parents travaillent, tu sais, les activités sportives des enfants, les activités des parents. Ça fait que les fins de semaine, ça ne le tente pas de passer les fins de semaine à faire des rénovations, à refaire une salle de bain, à abattre des murs. Ça fait que là, le monde veut vraiment du clé en main. Donc, dans le fond, si quelqu'un pense présentement à vendre la maison, il est mieux de... Puis le sous-sol n'était pas fini, puis il pensait vendre sa maison, on va dire, 280 000. Il est aussi bien de le faire finir, puis mettre 20 000, mettons, dans le sous-sol, ou 10 000, puis la vendre 290 ou 300. C'est ça que tu es en train de me dire, là. Exactement. Il y a des rénovations qui valent la peine d'être faites, mais il y a des rénovations qui ne valent pas la peine d'être faites. Ça, c'est important de le savoir. Ah oui? Vas-y, je te laisse aller là-dessus sur quelles sortes de rénovations parles-tu qui valent la peine puis qui ne valent pas la peine? Tu sais, il y a des rénovations qu'on va faire au fil du temps. Habituellement, on entretient notre maison à toutes les années ou à toutes les... On met un petit peu d'argent dans toutes les années ou à toutes les deux ans dans notre propriété. Par contre, si quelqu'un veut vendre, ce n'est pas le cas de changer toutes les fenêtres. Parce que c'est sûr que si ça coûte 10 000 $ de changer toutes les fenêtres, il ne reviendra pas dans son argent. OK. Mais ce qu'on parle qui peut être rentable dans une propriété, c'est les salles de bain. On a dit la cuisine en général. C'est ça, c'est encore vrai, ça? Oui, cuisine, salle de bain, couvre-plancher. Sous sol terminé, c'est sûr que ça a quand même une bonne valeur. OK. Mais tu sais, on parle de... Tu sais, on ne parle pas de montant de 40 000 $ de supplémentaire. OK. Oui, oui, oui. Je suppose que quand tu as une maison qui est mise en vente, puis les gens commencent à visiter la maison, puis qu'il y a des arguments qui ressortent, je ne sais pas, moi, il y a un petit problème avec le garage, ou il y a un petit problème dans la cuisine, je ne sais pas, il n'y a pas de lave-vaisselle dans la cuisine. Puis le monde, le gars, c'est dit, ah, c'est énorme, il n'y a pas de lave-vaisselle dans la cuisine. Je pense que tu es aussi bien de te faire mettre un lave-vaisselle pour les prochaines visites. Ça peut être un argument qui vire en ta faveur. C'est-tu ça? Oui, oui, non. Tu sais, je veux dire, rendu là, lave-vaisselle dans une cuisine, c'est pas ça qui coûte un bras à faire faire. Souvent, il y a un armoire qui est déjà pré-déterminé pour ça, qui est déjà… OK. OK. Fait que là, on parle de vente. Autrement dit, les gens qui achètent présentement, comme on dit en anglais, sont un peu plus « picky », ils veulent vraiment, comme tu expliquais, le clé en main le plus possible. C'est quoi le… comme on dit, je ne sais pas, le terme anglophone, le « turnover », c'est quoi le temps de vente? Est-ce que le temps de vente d'une maison moyenne, on va dire 270 000, une maison qui se vend 270 000 en 2024, puis une maison qui se vendait 270 000, on va dire, en 2017, ça y prend-tu plus de temps à se vendre aujourd'hui? Combien de temps une maison reste sur le marché maintenant? Ça dépend des secteurs. On avait parlé un peu entre nos deux, ça dépend vraiment des secteurs, parce que présentement, on est d'une moyenne de temps environ entre 60 et 75 jours de vente. OK. Pour une maison de prix moyen. Puis là, on ne parle pas d'une maison de 270 000 en prix moyen. OK. Ça, c'est plus haut ou plus bas, 270 000? C'est plus haut, parce que c'est le prix moyen, là, dans les alentours de… Bien, c'est dépendamment du secteur, là. Le prix moyen à Saint-Félicien, c'est à 231 000, là. Mais à Dolby, c'est à 206 000. 206 000. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une si grande différence pour le même genre de maison d'une ville à l'autre? C'est vraiment la municipalité, là. C'est une évaluation de masse. Ça dépend aussi des secteurs. C'est à Saint-Félicien, t'as le cégep, l'usine crasse, là, qu'on appelle. Oui, SFK qui est là, là. Oui, t'as le cégep qui donne quand même une bonne… T'as beaucoup de quartiers de maisons neuves. Il y a beaucoup de… La valeur des maisons est plus haute. OK. Parfait. Donc, tu m'as dit combien de temps? À 65 jours, ça? À 60 et 70 jours. 60-70 jours. OK. Qu'est-ce qui se vend dans ce temps-ci? Au niveau du type de maison, est-ce qu'avec les taux d'intérêt plus élevés, est-ce que les gens cherchent maintenant le moins cher possible? Qu'est-ce que les gens recherchent présentement? Bien, c'est sûr que quand on parle d'un acheteur, un acheteur veut toujours payer le moins cher possible pour le produit qu'il veut. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Comme n'importe qui. Mais ce qu'ils disent présentement, c'est beaucoup le bon galop, clé en main, dans les… Juste-même, entre 200 et 300 000. C'est sûr que le reste de toute personne, des fois, ça m'arrive de dire à des clients, je ne fais pas de miracle. Parce que c'est des clients qui m'appellent, qui me disent, j'ai un budget de 100 000, je veux une maison, pas de rénovation, un gros garage, un grand terrain, puis quatre chambres. Oui, oui, oui. Ça n'arrive pas. Vos 25 ans, je t'aurais dit oui. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, c'est ça. Présentement, au niveau des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on est, tu sais, en même temps, je comprends que ça relève du monde hypothécaire, mais tu deals ça pas mal à travers toute ton histoire de vente de maison. On est rendu… Comment ça roule dans le taux hypothécaire? On est capable d'aller chercher du quoi? Ça représente quoi sur une maison? Qu'est-ce que tu es en mesure de nous dire par rapport à ça? Tu sais, mes derniers clients qui sont allés chercher du 4,65, 4,75. C'est pas mal… C'est pas mal ça présentement. OK. Mais tu sais, c'est le taux… C'est le taux… C'est parce qu'on est habitué à des taux très bas dans les dernières années. Oui. Et si on recule de 20 ans, 20-25 ans, le 5 %, c'était un taux normal. Oui. Tu sais, je prends mon exemple à moi. Quand j'ai acheté ma première maison en 99, le taux était à 5,75. C'était un taux qui était normal. Les gens vont dire à ce moment-là que le prix des maisons n'était pas le même qu'aujourd'hui sur la charge salariale, la maison, le coût de la maison en fonction du salaire des gens, le coût de la maison était plus bas à ce moment-là en 99. Oui. En 99, on parlait à 70 000, une maison. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une maison augmente de prix à tous les 3 ans. Si tu entretiens ta maison, si tu fais les rénovations, tu fais l'entretien régulier de ta maison. Si les fenêtres sont dues, on change les fenêtres, la toiture. Au fil des années, si tu fais tout ça, ta maison doit prendre en moyenne 10 % par 3 ans par rôle d'évaluation. 10 % par 3 ans? Oui. Quand même. C'est le moyen, parce qu'il y a entre 5 et 15. Fait que mettons... Pierre nous demande comment ça va dans le commercial. Est-ce que ça va bien ou ça va moins bien de ce côté-là? T'en fais-tu? Toi, personnellement, t'en fais-tu du commercial? Oui. J'ai mon permis de commercial. Ben oui, c'est vrai. On a parlé à Hermel Bujeau la semaine passée. C'est vrai, t'en fais. Comment ça va? Est-ce que le commercial, c'est stagne? Ça augmente? Ça baisse? De ce côté-là, on en est où? Ben, ça dépend de la bâtisse commerciale. Ça dépend des projets. Ça dépend des investisseurs. Oui, c'est sûr. Au niveau du commercial, c'est toujours... Le taux d'intérêt est toujours plus haut. Ça fait que ça, ça ne change pas grand-chose. On parle de quoi au niveau pourcentage? Ben, si je prends mon exemple à moi, ma bâtisse, mon bureau commercial en novembre, c'était du 9 %. Taux! OK. Oui. Est-ce que ce taux commercial-là s'applique aussi pour les blocs à logement? On est-tu dans le 9 % aussi ou là, on tombe dans du résidentiel? Elle est où, la ligne commerciale-résidentielle? C'est le 5 logements et moins. 5 logements et moins? Oui. Moins de 5 logements. Ça veut dire 4 logements, c'est dans le résidentiel. Puis dans le plus que 4, habituellement, tu tombes dans le commercial. OK. OK. C'est bon. Intéressant à savoir. À part ça, qu'est-ce que tu as comme information pour nous aujourd'hui? Je sais que tu as fait des recherches dans les derniers jours. As-tu des chiffres à nous donner? Y a-tu une question que je devrais penser et que je n'allume pas? Non, non, non. Mais on parlait de la maison qui valait 70 000, mettons, en 2000. Oui. Mais j'ai fait le calcul. Si ta maison, en 2000, valait 70 000, aujourd'hui, la maison est évaluée à 150 000. La même maison. Oui. Ça fait que c'est sûr que le prix de vente n'est pas le même parce que ta maison a doublé d'évaluations. Puis, l'évaluation municipale versus l'évaluation marchande, c'est deux choses que les gens ont de la misère à diviser. Ben oui. OK. Dans la marque, ils disent, oui, mais l'évaluation est à, mettons, 150 000. Puis, c'est avant 225 000. Oui, parce que c'est une évaluation municipale. Une évaluation municipale, c'est une évaluation de masse. C'est évalué sur toute la municipalité. Oui, mais moi, je me souviens quand Cévi-Met qui est débarqué chez nous pour évaluer à la maison, il y avait les deux mains même dans la fenêtre puis regardait en dedans ce que j'avais dans la maison pour évaluer comme il faut. Ça a bien beau que c'était une évaluation de masse, mais pour une évaluation de masse, je trouve ça personnalisé pas pire. C'est une évaluation personnalisée, mais qui est prise sur la marque de la municipalité complète. Contrairement à une évaluation marchande où est-ce que là, ça va être par secteur, ça va être des maisons qui sont semblables. Une évaluation municipale, tu as beau avoir la grosse maison, elle va être comparée pareil avec les petites bonnes galops à 200 000, même si tu as la maison à 1 million. C'est pour ça qu'au niveau de l'évaluation municipale, c'est une toute autre chose. L'évaluation municipale, quand ils mettent leur rôle d'évaluation, comme là, à Dolbeau, on change de rôle en 2025. OK. Mais l'évaluation du rôle en 2025, elle a été faite en juillet 2023. C'est-à-dire qu'au dépôt du rôle en 2025, ils vont déjà être un an et demi en retard sur le marché. OK. Ça fait que le prix de la maison vaut un an et demi et le prix de la maison en janvier 2025 n'est vraiment pas le même. quand on tombe trois ans, je ne voulais pas te dire. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Quand on tombe, mettons, 2025, mais qu'on tombe en 2028 à la fin du rôle, on va être encore sur l'évaluation de 2023. OK. Tu parlais tantôt de l'augmentation de la valeur des maisons de 10 % en trois ans. Est-ce que la COVID, est-ce qu'elle a fait augmenter davantage cette valeur-là du 10 % en trois ans ou c'est une fausse impression qu'on a dans l'histoire de la pandémie? La COVID, on va le savoir là, aux prochaines évaluations dans le fond, parce que là, on est encore dans l'évaluation de la COVID, 21, 22, 23, 24. OK. On est encore dans l'évaluation qui a été faite en juillet 2020, comme je t'expliquais. Oui, oui, oui. Donc, en juillet 2020, on n'était pas à 100 % en COVID. OK. Là, on parle de l'évaluation municipale au niveau du marché directement. Est-ce que toi, tu as vu automatiquement une hausse? Cette hausse, ça, s'il y en a une, ça a été temporaire, ça a-t-il redescendu un peu? Ou cet extra, mettons, au niveau de la valeur marchande, il y a eu un extra 6 % puis tu ne l'as jamais vu redescendre? Puis là, encore là, tout dépend. au niveau de la valeur de la valeur de marchande, oui, ça a augmenté avec la COVID parce que, veut, veut pas, c'est là qu'il fait la demande. Quand la COVID est arrivée, les gens de l'extérieur s'en sont restés dans notre coin parce qu'il y avait les travailleurs à distance, il y avait tout ça. Aujourd'hui, ça, on ne le voit plus. On n'a plus l'exode, ce qu'on appelle l'exode des gens de la ville. La grande ville pour les régions, cette portion-là est terminée? Oui, en grande majeure partie, c'est terminé. Par contre, l'évaluation marchande est faite par rapport justement aux comparables qui se sont vendues dans la dernière année. C'est sûr que toutes les propriétés qui se sont vendues à des gros prix parce qu'il n'y avait pas de propriétés sur le marché ou qu'il y avait très peu de propriétés puis que c'est du monde de Montréal qui est venu à acheter, qui était en surenchère, que ce modèle-là est encore là, ces évaluations-là sont encore là. Le prix des maisons ne rebaissera pas comme il est payé. Comme on parlait avec la livre de beurre. Dans le fond, ça redescendra pas. Exactement. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que nous autres au lac, le prix des maisons, il n'est vraiment pas cher. Comparé ailleurs? Non. Fais juste comparer à Québec. Une maison moyenne, on est rendu à peu près dans le coin de 450 000. Le prix moyen à Québec, 5 fois. 5 fois, oui. Comment? 568. Oui. C'est sûr que c'est une fois, tu es dans Haute-Péteutrie de Québec. Probablement qu'à Beauport, tu dois être à 480, peut-être. Mais c'est de l'argent en bâtence. 400, 500 000. Montréal, 1. Oui? Montréal, 662. Fait que nous autres, à 206, c'est ça. C'est quand même avantageux. Oui, c'est ça, c'est rien. Oui, c'est rien. Oui, ça coûte plus cher à Montréal. Ça coûte, tu sais, les salaires sont un peu plus élevés. Mais si on fait le comparatif, c'est 2,75 fois le prix d'une maison écrite. Oui. Ça dépend des métiers. Il y a des métiers quand tu es dans le privé. Probablement qu'à Montréal, ça va bien. Mais quand tu prends des métiers québécois du gouvernement, quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, prof à Montréal, puis prof d'anglais à Montréal, puis prof d'anglais à Robertval, le salaire est pas mal le même. Oui, exactement. Oui. C'est ça. C'est vraiment les coûts. Tu sais, quand on... Puis j'ai fait moi-même le saut quand j'ai fait la différence des coûts par rapport au secteur. C'est juste à Allemagne, on est à 2,75 $. Puis on n'est pas loin. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a à dire aux gens qui, présentement, veulent une première maison ou veulent s'acheter une maison? Un truc ou deux qu'on peut leur dire pour garder ça en tête pour leurs recherches ou peu importe, pour les prochains mois. Qu'est-ce qu'on a à dire aux gens qui, présentement, sont dans leur tête sur le bord d'une transaction? La préqualification. Allez voir vraiment l'institution financière. C'est quoi le montant que vous êtes capable d'aller chercher au niveau du financement? Parce que c'est beau rêver d'aller magasiner une maison à 350 000 ou à 400 000, mais si financièrement vous n'êtes pas capable, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues tout de suite en partant et vous allez être déçu. Donc, c'est important d'aller chercher vraiment la valeur ou ce qu'on est capable d'aller emprunter. Faire affaire avec un courtier pour aller vous chercher le meilleur prix possible pour votre budget. Donc, de ne pas dealer nous-mêmes avec des institutions tu vas chercher quelqu'un qui est en mesure de travailler pour toi. Oui, exactement. Avec un courtier, nous autres, on a tout le bagage, on a tous les experts autour de nous pour être capable de dire à nos clients « Regarde, là, ils ont une promo là, il y a une promo là, faites-vous préqualifier là et après ça, on va magasiner, ce n'est pas grave. On va aller magasiner les maisons. On est capable, avec un courtier, on est capable d'aller chercher les Duproprio, on est capable d'aller chercher. » C'était exactement ma prochaine question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent leur maison par eux-mêmes avec Duproprio. Tu viens d'y répondre, mais je me posais comme question, est-ce que vous êtes capable de, en tant que courtier immobilier, être capable d'aller chercher, vendre une maison qui est sur Duproprio, vous êtes capable? Oui, maintenant, avec les contrats de courtage achat qu'on peut avoir avec nos clients acheteurs, on est capable d'aller chercher les maisons à vendre, même avec une paquette rouge à vendre par le propriétaire ou aller cogner aux portes. Il n'y a pas de problème, on est capable de faire ça. OK, je ne savais pas, mais écoute, c'est une bonne question, je ne savais pas ça qu'on était capable. En même temps, vous magasinez toujours avec le même courtier. En ayant votre contrat de courtage achat, vous magasinez toujours avec le même courtier, vous avez une relation avec votre courtier, c'est important de vous faire confiance. C'est important, parce que nous, on les connaît, nos maisons. On les connaît, on le connaît, le marché, on les a vus à 80%, on ne vit plus les maisons que sur le marché. Donc, on a l'expérience de dire, il ne faut pas se fier aux photos. Comment? Ah, oui. Oui, toi-même, tu en prends des photos. C'est ça. Des fois, le monde dit, ben non, je ne veux pas l'avoir, la cuisine, c'est vraiment pas, oui, c'est ce que tu cherches, c'est juste que la photo, elle ne te donne pas le bon, le bonheur. Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'il y en est? Je sais que ça s'était parlé il y a un 6-8 mois, je n'ai pas eu de conclusion de ce dossier-là, je ne sais même pas s'il y en a eu une, mais il y avait une histoire dans les médias il y a 6 mois où un courtier maintenant fallait séparer acheteur-vendeur. Autrement dit, toi, quand tu vends la maison, n'importe quel courtier qui vend la maison de Gilles, si Alain veut acheter la maison de Gilles, puis c'est le même courtier, il y a 6 mois, on avait parlé qu'il y avait comme un problème entre les deux. Qu'est-ce qui arrive de tout ça? C'est-tu réglé? On en est où dans ce dossier-là? C'est encore la même chose. Dans le fond, c'est que l'organisme d'autoréglementation du courtage qui est notre, dans le fond, la maison mère qui nous gère, nous autres, les courtiers, disent qu'un courtier qui représente le vendeur ne peut pas représenter l'acheteur, peut lui donner un service équivalent pour qu'il soit neutre, pour qu'il soit dans la transaction, mais un courtier qui représente le vendeur, pour eux autres, ne peut pas être équitable avec un acheteur. C'est encore le cas? C'est encore ça aujourd'hui? C'est une loi. C'est une loi. Peu importe la personne qui va l'acheter avec un courtier qui est, mettons, la pancarte qui est en avant de la maison, on va acheter avec ce courtier-là. On a des avis comme de quoi qu'il faut faire signer un avis à notre client comme de quoi nous, on représente le vendeur, mais qu'on lui donne un service équitable en tant que courtier. OK. Donc, dans le fond, en signant un papier administratif, vous êtes capable de faire la transaction pour les deux encore, c'est ça? Oui. OK. C'est beau. Excellent. Parce que l'acheteur n'est pas représenté à 100 % de la bonne manette. OK. Il n'y a pas la garantie que le courtier, ce n'est pas la garantie, je veux dire, on est professionnel dans ce qu'on fait, on est, comment je te dirais ça? On donne le service équivalent, mais selon l'OASIC, tu as toujours un petit parti pris qui va dire, tu travailles comme n'importe qui, on travaille pour notre paye, le but, ça va être de vendre le plus cher possible. Tandis que comme je te disais tantôt, avec un contrat de courtage achat où on peut aller chez les du proprio, aller, peu importe où, bien là, tu vas travailler pour ton acheteur, tu vas aller chercher le plus bas possible. Oui, 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 oui. Oui, je comprends. OK, c'est bon. Oui, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter une maison il y a 15 ans puis 12 ou 10 ans puis j'avais l'impression justement que, me semble que la personne était acheteur-vendeur puis je me dis, je ne suis pas certain, tu sais, j'avais eu une phrase de, oh non, non, la personne ne descendra pas jusque-là dans ton offre, puis j'avais l'impression que la personne ne travaillait pas pour moi, mais ça, c'était une impression puis je ne connaissais pas ça à ce moment-là. Mais si tu as cette impression-là, c'est parce que tu n'as pas un bon fit avec ton côté. Je veux dire, c'est comme une relation de confiance. C'est comme, c'est une liaison, c'est une relation, c'est la plus grosse achat qu'on fait dans notre vie, c'est le plus gros actif qu'on va acheter dans notre vie. Donc, si la personne qui te la vend ou avec qui tu l'achètes, ou qui vend ta maison, tu n'as pas une belle relation avec, tu n'as pas confiance en cette personne-là, tu ne pourras pas aller chercher le meilleur de ce que tu veux et tu vas toujours avoir un sentiment de dire « C'est-tu ça? C'est-tu pas ça? » Oui, c'est ça. De rencontrer un courtier et d'avoir un bon fit avec ton courtier, c'est important. Donc, de magasiner son courtier pratiquement avant de commencer à magasiner le marché. Oui, exactement. Très bon. Valérie Campion, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au revoir, bonne journée. Bye. Merci Valérie Campion, agente immobilière, courtière immobilière au Saguenay-Lac-Saint-Jean que vous pouvez rejoindre partout, valériecampion.com. Ce n'est pas dur, on faisait des pubs là-dessus du côté de la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada